bienvenue dans la qb team on est là pour une nouvelle vidéo sur zombie army 4 et on avance doucement mais sûrement avec donc une nouvelle mission puisque là c'est reparti pour un tour avec la première partie de de venise vous allez voir que la difficulté monte d'un cran les décors aussi parce que c'est quand même super joli c'est une mission qui s'appelle death canal les canaux de la mort parce que je suis bilingue évidemment je traduis tout ce qui est intéressant c'est que bon côté scénario bien sûr on va pas s'emballer non plus mais voilà de l'italie 2000 ans donc vous basculez sur venise et puis on va on va découvrir la suite de l'histoire et le mystère qui entoure cette invasion de zombies en pleine seconde guerre mondiale je vous laisse découvrir le début de quel bel accent n'est ce pas très très mignon cet accent qu'on comprend pas d'ailleurs s'il y avait pas les sous titres voilà donc la petite cinématique qui lance venise là on s'aperçoit honnêtement là c'est un avis perso mais on s'aperçoit que sur l'ambiance c'est quand même pour un jeu assez basique c'est quand même super réussi les ambiances un petit peu vraiment glauque de nuit comme ça sur un venise dévasté et donc infesté de zombies ça démarre vous êtes directement dans le feu de l'action c'est quand même super sympa oula on éclate un bras parce qu'on est dans la poésie il faut se rappeler qu'on est quand même sur un jeu de zombies qui s'est barricadé là c'est votre campement c'est le c'est la base faut se lancer et on va directement basculer sur la mission donc l'idée là c'est que je me stuff je vais quand même vérifier deux trois réglages je suis pas sûr d'avoir tout terminé au niveau des compétences là j'ai un nouveau nouvel atout nouvel espace pour un atout je vais terminer ces réglages là je vous retrouve tout de suite après pour ce pour démarrer sur le canal de venise et il nous voilà donc sur le démarrage de ce de cette mission qui plein d'inconnus on va voir ce que ça peut donner d'accord donc le mec m'appelle sur son canot il est bien défoncé il est quand même automatisé salut victor c'est ça captain machin il faut qu'on le voit d'accord donc en gros il va nous escorter tout le long de la ville avec les petites mitraillettes qui va bien la caisse pour recharger les munitions c'est plutôt bien organisé cette histoire là bas il y a un truc au fond de la ville si vous avez vu dans le ciel ils vont se faire plaisir d'ici là ils ont carrément défoncé la ville la ville est morte elle est pleine de zombies oh yes depuis la mitraillette on peut se faire toute la ville il faut choisir un côté apparemment ce qu'elle tombe pas au max voilà ça coince là bas c'est carnage si on veut on passe sous un pont qui est cassé c'est pas super encourageant pour la suite à mon avis on va voir des copains ouais c'est ça il s'est arrêté juste en dessous comme par hasard hop petite bombe gratos et les mecs et voilà ils arrivent du dessus c'était obligé allez bon on va faire le ménage déjà lui ça s'arrête pas en fait bon les gars va falloir s'organiser parce que se tomber les uns sur les autres ça fait un peu partout ce de zombie c'est dégueulasse où tu vois toi tu vois peut être décollé c'est beaucoup plus joli tu vois c'était une petite vague hein c'était tranquille alors on va recharger bon là normalement il devrait arrêter le bateau je crois qu'il va l'arrêter c'est ça il avait dit qu'il arrêtait directement il va falloir lui ouvrir la porte d'accès en fait il y a une sorte de barrage pour l'instant le mec est bloqué donc oh la la je ne sais pas viser la tête c'est parti pour quelques zones zombies on a mis dans les rues de venise l'ambiance elle est super bien vraiment je retire votre attention sur le côté un peu brumeux avec les petites lumières qui vont bien sur les lampadaires enfin c'est très très joli oh il y a un mec qui fait de la mitraillette voilà il n'y a plus personne on est déjà à 10 frag et là j'ai lancé directement le piège électrique donc ça les attire logiquement ça devrait faire pas mal de 10 kg en plus et voilà festival neuf zombies d'un coup ce qui économise pour mettre des balles en fait mais c'est pas fini il y en a plus qui déboulent le pont chargé le pont alors on va faire le ménage c'est pas grave allez pour les derniers je vais tenter les carabines ah ouais j'ai carrément plus de balles j'ai même pas le choix et de 1 2 6 derniers 24 kills c'est quand même pas mal oh tiens toi ce sera le coup de couteau 25 kills ça y est c'est sympa et 26 on va faire le 27ème alors on arrondi 28 c'est pas mal pas de jeu allez on continue l'exploration on les grenades ouais je vais remplacer c'est quand même j'ai l'impression que c'est quand même plus utile la bonne grosse grenade bourrin plutôt que des trucs super stratégiques en tout cas dans ces niveaux là pour l'instant c'est franchement c'est pas très tactique comme jeu pour l'instant donc ah j'ai des mecs qui arrivent je vais déclencher une vague ouais ça va ils sont pas énormément là normalement c'est un truc pour recharger ah ils font chier avec leur casque là il se relève en plus à chaque fois je me fais avoir pourtant on sait que c'est des zombies qui vont se relever trois quarts du temps non mais en plus c'est qu'il me râle dessus lui oh le pont oh le pont putain j'ai mal joué là ou une tête il essaie de m'avoir avec sa hachette la pourrie tiens bon relâche toi ça il ne faut pas se baigner je viens de faire tomber un espèce de morceau de tronche de zombie dans les eaux de Venise déjà qu'à la base elles sont pas ultra propres là c'est encore pire on va attendre qu'il y a un zombie qui sorte de là oh putain ça c'est un mec dynamique tâchez pas viser tâchez un boulet oh ouais oh là encore oh là là c'est qui me ferait sursauter en plus bon niveau flingue j'ai plus trop de balles et il y a toujours des mecs super j'aime bien mettre des coups par terre je force mes talons oh c'est pas le tour c'est quand même impressionnant cette cette ambiance venise au cinématique qui annonce un truc à la con ah bah voilà un zombie qu'est ce qu'il a comme fusil lui oula c'est un ninja le mec ok sniper donc c'est un zombie sniper c'est carrément sympathique comme type d'ennemi oh mais c'est qu'il est rapide il a capté que je le visais ok donc il va falloir rester bien en mouvement et en même temps éviter cette vague de mecs tiens ça c'est fait pour ceux du bord il n'y en a plein de canaux en fait mais ils n'arrivent pas à passer c'est pas mal donc en gros faut pas trop que je m'approche quoi ce qu'on peut faire pour l'instant j'ai pas de nouvelles du zombie ah oui même si je m'approche il me défonce ok 11 frag 12 13 un petit 14e c'est cadeau il est là le sniper tu remets la sauce toi allez ramasse bam oh le one shot ou celle là elle est carrément belle ça c'est du bon gros frag alors là j'avais pas vu mais il y a un beau petit requin zombie aussi ça part carrément en cacahuète côté des zombies dans cet univers là carrément le requin bon vivant on rappelle resident evil pour ceux qui ont connu la toute première édition sur la playstation oh putain je suis pas visé le fameux requin sur resident evil en avait un requin aussi beaucoup moins gros mais qui était aussi assez flippant à l'époque on s'y attendait pas du tout allez je cache mes balles je suis dégoûté bon l'idée là c'est de ramener en fait un des bidons d'essence plusieurs bidons d'essence directement sur le canot pour que le mec puisse nous escorter et continuer la mission et il va en falloir trois ce qu'on va faire c'est que je vous montre un peu le principe on va faire les on va en faire un ou deux puis après on pourra peut-être terminer ensemble cette vidéo pour l'instant on va essayer de rapporter ça directement en fait régulièrement vous faites avoir des zombies qui font pas de bruit et qui se repositionnent pour essayer de vous mordre tout simplement apparemment dans ce jeu ça j'ai une personne que je sois blessé et que je sois touché par les zombies et petit souci alors ce que vous avez pu remarquer c'est que si jamais je prends une arme et que j'ai besoin de mes deux mains le personnage lâche le bidon donc je peux me servir que du petit pistolet quand je tiens le bidon ce qui est donc une difficulté supplémentaire pour devoir gérer ça on va recharger avant de repartir en mission pour le deuxième bidon on va faire un tour par là le monsieur qui devrait être sur les gondoles un zombie italien un zombie italien lui il marche plutôt vite je vais échapper de paris mec je vais te l'éclater par terre il a notre bidon adoré allez on va se le ramener on fait le ménage autour de nous puis on va essayer de rentrer pleine santé le problème c'est que j'ai plus trop de j'ai rien pour me soigner je crois pour que je la joue c'est prudent hop on va quand même pas oublier le bidon d'essence bon on va tester ça c'est de la merde je me trompe de touche hop piège électrique enfin grenade électrique et ça file ouais c'est pas fou fou les dégats au moins c'est les ralentis tu me diras je vais être toujours un qui se relève devant j'ai quand même cramé pas mal de balles là pas grand chose j'espère que derrière j'ai pas une grosse vague bon on va peut-être se brouiller de ramener ce deuxième bidon d'essence voilà on le dépose ici et puis je vais bien sûr vous dire à très vite merci d'être resté jusqu'au bout je vous dis à très bientôt sur la QB Team pour la suite et la fin de cette première partie de Venise merci d'avoir regardé cette vidéo